Alors, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Maryse Delisle. On est à la rencontre. On est le 7 février 2024 pour la rencontre de la communauté des après-cours pour la reconnaissance des acquis des compétences pour la formation à un métier semi-spécialisé, donc notre RAC FMS. Donc, j'ai toujours le bonheur d'animer les après-cours. Moi, j'offre le support au réseau pour la RAC FMS, donc j'anime les après-cours, mais vous pouvez à tout moment prendre rendez-vous avec moi individuellement. Là, vous m'écrivez un petit courriel. Richard va mettre mon courriel dans le clavardage. Donc, n'importe quand, vous pouvez m'envoyer un courriel après-cours. Vous dites, ah, j'ai des questions supplémentaires. On peut faire une rencontre individuelle en ligne sans problème. C'est un mandat ministériel de support au réseau. Donc, la première chose qu'on aime dans la communauté des changes, puis Richard va mettre le lien dans le clavardage, peut-être faire un petit partage d'écran, c'est qu'on vous invite à aller mettre votre présence. Pourquoi on vous demande de mettre votre présence? Parce qu'on vous demande vos noms, votre adresse courriel, puis quand est-ce que vous venez. Parce que des fois, vous faites des témoignages tellement intéressants que les gens veulent recommuniquer avec vous. Là, il m'appelle et dit, c'est qui la personne qui a parlé qui avait des lunettes de même ou des cheveux de même? C'est bon. Donc, c'est pour ça que quand vous allez parler, je vais vous demander de vous présenter, mais aussi si vous allez inscrire votre présence dans la partie présence qu'on a déjà prévue sur le site des après-cours, bien à ce moment-là aussi, ça facilite des fois si entre vous, entre les après-cours, vous voulez quelqu'un qui a fait une belle expérimentation, puis vous voulez plus de détails pour qu'on puisse, on fait une communauté, on se parle, on s'enregistre ici, mais même entre les rencontres, on peut aussi communiquer avec moi, évidemment, mais même entre vous, c'est ça le principe d'une communauté. Alors, voilà, je vais faire un petit partage d'écran. Donc, tout simplement pour vous montrer le petit ordre du jour de ce matin, ce sont toujours assez simples les ordres du jour, mot de bienvenue. On a reçu quelques infos sanctions depuis le dernier après-cours, fait qu'on voulait les regarder ensemble parce que souvent, c'est de l'information intéressante. Évidemment, le gros des après-cours, c'est les partages de vos expériences, donc pour les personnes qui sont nouvelles avec nous, c'est chaque personne dit où est-ce qu'ils en sont rendus au niveau de leur service de RAC FMS, puis des fois, il y en a qui en font déjà beaucoup, puis ils donnent des exemples, des candidats qui ont eu dernièrement, puis il y en a d'autres qui sont au balbutiement, à l'implantation du service chez eux. Puis c'est important aussi de le nommer parce que ça fait partie des étapes, là, de mise en place d'un dispositif. Puis c'est sûr que là, quand quelqu'un fait témoin de ce qu'ils sont rendus chez eux, les autres vont peut-être des fois poser des questions complémentaires, là, c'est normal. Si vous avez des questions précises, bien, à ce moment-là, vous pourrez aussi les poser. Est-ce que, d'or, déjà, il y a des gens qui arrivent puis ont déjà une petite liste de questions, on pourrait tout de suite les écrire dans l'ordre du jour. Ça va ou sinon, vous pouvez les écrire au clavardage sans problème. Les infosanctions, pour votre information, parce que souvent, vous savez, les métiers semi-spécialisés, vous arrivez en milieu de travail, là, tout d'un coup, il y a houp, puis on a de la misère à faire la règle pour ce métier-là parce qu'il y a des éléments qui n'est pas dans l'entreprise puis tout ça. Puis ça arrive, là, dans les années passées, qu'on a demandé des modifications au ministère de l'Éducation pour les métiers. Ça fait qu'on peut le demander si on se rend compte que, houp, le métier semi-spécialisé ne correspond pas à plus, dans plusieurs situations, à la réalité du marché du travail. C'est toujours possible de faire une demande au ministère. Si vous voulez en faire une, là, je vous donnerai les détails, là. Il y a eu un courriel spécial. Puis on avait fait aussi des petits formulaires. Un formulaire de demande d'un nouveau métier puis aussi un formulaire de modification d'un métier parce que ce n'est pas une demande de même nature. Alors, ils ont changé. À l'heure, c'est une modification mineure, mais je pense que pour nous, ça va être majeur dans bien des cas. Pour la compétence, percevoir les paiements de certains métiers. Donc, on a, bon, comme une club vidéo, on en voit moins de ceux-là. Préposé à l'allocation d'outils d'équipement, commis à la teinturerie. Ça, c'est pas pire, ça, hein, de faire ce démarchage, là, dans les teintureries. Commis de dépanneurs, préposé au service au terme dans un restaurant. Puis celle-là, quand je l'ai vue, je ne sais pas s'il y en a, c'était eux qui l'avaient faite ou il y avait eu un « je te vois, Sylvie, faire ça ». Il y en a beaucoup qui ont été dans les résidences privées pour aînés. Parce qu'ils font, hein, le midi puis le soir, il y a des personnes qui font juste le service au terme. Ça fait que c'est comme un restaurant, mais pour les personnes aînées qui habitent là, ça fait qu'ils payent pas. Ça fait qu'ils faisaient, ils prenaient la commande, ils amenaient les boissons, ils amenaient le plat du jour, ils amenaient ce que la personne avait commandé. Mais percevoir les paiements, ça faisait partie du métier semi-spécialisé, mais les gens ne le faisaient pas en RPA. Des fois, ça peut être aussi dans d'autres trucs de villégiature que les gens, ils ont déjà tout payé. Puis, ou même dans des restaurants qu'à la fin, les gens arrivent avec leur facture, puis ils vont payer à la caisse. Donc, c'est jamais la serveuse qui fait ou le serveur qui fait payer. Fait que moi, j'ai vraiment trouvé que ça, ça va nous faciliter dans des démarches de reconnaissance. Y a-tu des gens qui voudraient, je te vois, Sylvie? Voudrais-tu faire une intervention, un petit témoignage là-dessus pour ce changement-là? Je vais prendre le temps de te présenter, puis t'es pour quel organisme scolaire? Désolée, j'avais de la misère à trouver mon micro avec la page et tout ça. Bien, mon nom est Sylvie Paul, agente de développement au centre de service des draveurs. Donc, j'ai aussi le chapeau de la formation générale adulte, mais aussi de la formation professionnelle. Donc, je fais les deux centres, les deux établissements. Mais oui, écoutez, pour cette compétence-là, justement, on allait dans les résidences de personnes âgées. Puis là, quand on arrivait au mode de paiement, bien, c'est certain, nous, on veut faire l'ensemble des compétences. Ça fait que ça nous bloquait un peu de pouvoir faire cette reconnaissance-là. Ça fait que là, c'est vraiment apprécié que l'on puisse établir cette différenciation-là. Pour ce qui est de commis de dépanneur, bien, on respectait l'exigence de faire la caisse. S'il ne faisait pas la caisse, mais là, on le faisait préposer aux marchandises, ce qui n'était pas une tâche obligatoire. Bon, ça fait que, tu sais, mais on apprécie qu'on puisse au moins le faire de cette façon-là. Ça fait que oui, ça va faire vraiment une grande différence. Merci. Ça fait que c'est génial. Il y en avait-tu d'autres que ça va avoir un impact sur leur démarchage ou la reconnaissance d'un individu? Est-ce que je peux intervenir, Maryse? Oui, oui. C'est Margot à ma femme, centre de service scolaire des Monts-des-Marais. Même s'il est indiqué, préposer un service au table dans un restaurant. Parce que là, j'ai vécu la semaine passée une résidence de personnes âgées, une grosse résidence. Ça veut dire que là, je pourrais l'appliquer, mais je l'ai éliminé parce qu'il était écrit dans un restaurant. Ce que je comprends, c'est qu'on peut l'appliquer dans ma résidence de personne âgée. En tout cas, nous, on l'a appliqué dans ces cas-là. Parce que dans la résidence, c'est quand même, est-ce que les gens sont dans une salle avec des places et qui les assoient? Je veux dire, c'est pas si elles mettent les plateaux aux chambres. Je sais pas si j'irais jusque-là, mais je pense que dans le cas-là, c'est sûr que vous pouvez toujours aller et on pourrait le faire ensemble pour voir c'est quoi la démarche pour juste aller chercher mon Google. Maryse, est-ce que je peux me permettre d'un commentaire à propos de sa demande? Il faut toujours regarder aussi, il ne faut pas oublier le champ d'application. C'est là que ça répond à nos critères. Quand il y a le champ d'application ou autre appellation, c'est là qu'on voit que ça peut être juste serveur. C'est pas nécessairement dans un restaurant. Les autres appellations, c'est là qu'on a les précisions d'un métier qu'on peut élargir tout en respectant les compétences spécifiques. Parce qu'ici, on dit que la personne travaille dans un restaurant de chambre, dans un restaurant pour lequel les menus sont standardisés et répétitifs. Le restaurant de la résidence, je pense qu'on peut prendre pour acquis que ça fait partie de ça. C'est toujours se dire si la personne après elle quitte et elle va dans une autre place semblable, est-ce qu'elle va avoir les compétences d'acquérir les personnes, d'amener les boissons, voir s'il y a des éléments particuliers, de prendre la commande, d'amener les assiettes, de ramener les assiettes. Si la personne fait ça, je pense qu'on est dans notre champ de compétences. Donc ça, c'était le premier. Donc première infosanction fait que vous savez que là, l'instrumentation qu'on utilise, les instruments pour faire la démarche de reconnaissance d'acquis, les cinq documents, les nouveaux que vous ne savez pas c'est quoi, vous m'écrirez et que je vous enverrez les instrumentations locales. Donc ça, ça veut dire que vous devez réviser vos instruments pour mettre à jour en fonction de tout ça. Parce que c'est sûr que là, c'est les instrumentations locales que tout le monde a faites de son côté, en attendant que le ministère sorte les siennes. Donc soyez très attentifs. C'est pour ça que je voulais vous partager ces informations-là pour que, vous êtes nouvelle, on vous envoie l'instrumentation, peut-être que ça n'a pas été mis à jour. Donc quand vous recevez une instrumentation locale, que les gens ont été faire leurs petits copiers-collés du répertoire sur les gabarits ministériels, vous devez à chaque fois reviser. Vous prenez le document, vous prenez le répertoire, puis vous allez vous assurer qu'il n'y a pas eu de changement, surtout pour les compétences facultatives. Des fois, c'est ça qui va peut-être le plus changer à travers les années. Alors, deuxième infosanction. Donc, il va y avoir un nouveau programme de formation, un métier semi-spécialisé, puis il y a une petite histoire autour de ça que j'avais envie d'en parler. Donc, le nouveau métier va s'appeler préposer à l'entretien, puis là, retenez ça le mot, préposer à l'entretien de vélo. On en avait déjà un au niveau de ce secteur. qui s'appelait mécanique, tu sais, c'est plus préposé à la réparation de vélo. Puis, ça faisait longtemps qu'il y avait ça préposé à la réparation de vélo, mais dans les dernières années, les centres de services scolaires, plutôt du côté de la formation professionnelle, ont développé un programme menant à une AEP, donc une attestation d'études professionnelles qui s'appelle mécanique de vélo. Donc là, tout d'un coup, il se questionnait un petit peu sur qu'est-ce qui était quoi. Puis, c'est drôle parce qu'hier, on a parlé justement à la personne responsable du répertoire des métiers semi-spécialisés, là, autant pour la FGG que la FGA. Puis, elle disait que c'est certain que ce métier-là, pour les métiers semi-spécialisés, de préposé à la réparation, tu sais, c'est vraiment aller, tu sais, aller faire la recherche de pièces dans les catalogues compliqués, de marques et de tout. C'est peut-être, ça s'éloignait un peu, vous savez, que la définition du métier semi-spécialisé pour le ministère de l'Éducation, c'est un métier simple et répétitif. Puis là, c'est peut-être un niveau de complexité un petit peu plus élevé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'AEP a été développé, puis le métier de préposer à la réparation de vélo, bien, le 30 juin, il ferme, là. Fait que si vous en avez encore, vous devez les fermer au 30 juin parce qu'après ça, vous ne pourrez jamais, il n'existera plus, il va être retiré. Puis, il est remplacé par préposer à l'entretien de vélo. Donc, ça, vous ne pouvez pas encore le voir, il n'est pas encore sorti sur le répertoire. D'ailleurs, ça, on avait eu la date de sortie qui devait être le 20 janvier pour préposer à l'entretien de vélo. Et là, après ça, on a eu une autre infosanction pour le repas de la date d'activation. Fait que là, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien, on va l'avoir. Ça devrait être le 22 février. Donc, il avait dit, il va y avoir une sortie, puis il y avait peut-être des petites choses qui n'étaient pas encore réglées. Donc, j'imagine, après la relâche, bien, ce nouveau métier-là va être là, mais ça va être vraiment important, là. Il y a une différence entre réparer puis entretenir. Ce qu'entretenir, là, c'est le laver, gonfler les pneus, graisser la chaîne, ajuster les brakes. Mais là, ce n'est pas comme du changement de pièces, puis du cherchage de pièces, puis du commandage de pièces de vélos, des vélos à 5000 piastres, là, qui sont plus, encore plus technologiques que ma propre voiture, là, on n'est pas là. Donc, gardez ça en tête, là, pour ce métier-là. Puis, il y a toujours aussi en tête, quand vous arrivez dans un milieu, vous arrivez avec une personne, c'est quoi le niveau de reconnaissance qu'on peut offrir à la personne? Est-ce que c'est pour un métier semi-spécialisé? Est-ce qu'il y a une attestation d'études professionnelles qui ressemble beaucoup plus aux compétences que la personne met en œuvre? Est-ce qu'il y a un diplôme d'études professionnelles, donc plus un programme DEP? Vous savez, on appelle ça formation à un métier semi-spécialisé. Mais c'est quoi les métiers semi-spécialisés, les métiers spécialisés, quand c'est spécialisé, c'est ça qu'on offre en programme qui mène à un diplôme d'études professionnelles. Semi-spécialisé, c'est nous. Si vous dites, non, ce n'est pas semi-spécialisé, c'est vraiment spécialisé, c'est là qu'on va être aux AEP puis aux DEP. Et là, la marge, la distinction, puis même des fois, on va dire, bien, peut-être au collégial, pour des programmes encore plus spécifiques. Ça fait que ça, je le rappelle, c'est important aussi de l'avoir en tête. Le choix judicieux, du programme pour la reconnaissance de la personne et l'importance de bien connaître vos homologues, la reconnaissance des acquis de la formation professionnelle. Quand vous commencez, d'aller vous faire connaître pour que chacun présente les services que vous offrez, vous assurez que vous offrez des services en complémentarité et non en concurrence. c'est facile quand on est voisin de bureau de se parler, mais quand on est dans des édifices différents puis que c'est plus en silo, bien là, il faut faire des actions un peu plus proactives pour se connaître. Alors voilà, est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions pour les infosanctions? Est-ce que vous recevez tous les infosanctions? Est-ce que vous vous assurez? Est-ce que vous connaissez la personne responsable de la sanction? Si vous avez été la rencontrer pour dire, moi, je fais la RAC FMS, toutes les infosanctions qui touchent les métiers semi-spécialités, vous n'êtes pas absolument mésenvoyés parce que là, vous ne pouvez pas être les dernières à savoir ça. Donc ça aussi, si ce n'est pas fait, je vous invite à prendre une action concrète pour être meilleure amie de tasse de café. Quand vous voyez qu'elle va prendre un café, vous allez aller à la machine à café pour qu'il y ait vraiment un partage d'informations rapide, efficace. On en parlait hier avec la personne responsable du ministère. Elle dit, des fois, on a l'impression que les infosanctions ne descendent pas. Donc, soyez proactifs puis allez vraiment dire, moi, j'en ai besoin, envoie-moi aller. Il y en a-tu des nouvelles pour que ça devienne automatique? Vous savez, les gens, ça change de place. Il y a une nouvelle personne. Il était connu qu'un coup, on ne les reçoit plus. Il n'y a plus une nouvelle personne, on ne le sait pas. Donc, n'hésitez pas à aller réaffirmer vos liens de collaboration interne. Alors, on serait rendu au petit tour. Ça, c'est ma partie préférée, le petit tour de table des projets que vous avez. Puis, tout le monde va pouvoir parler. On y va en enlevage demain puis à la fin, s'il y en a qui n'ont pas parlé, là, je vais vous interpeller tout simplement. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait débuter pour nous dire, là, leurs nouveautés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis vous savez, quand on fait un partage, ça peut être un partage de bon coup, mais ça peut être un partage de difficulté pour qu'ensemble, on puisse réfléchir. Bien, toi, tu vécu ça. Moi aussi, j'ai vécu ça. Voici comment j'ai trouvé solution. Donc, on est là aussi en recherche de solutions ensemble. Si vous ne savez pas aussi bien que vous pensez, puis vous avez des difficultés, on est là aussi pour en parler. Donc, c'est ça, une communauté d'échange. C'est une communauté aussi de soutien. Avant de continuer, Marie, je ne sais pas si tu as beaucoup d'onglets d'ouvert, de pages d'ouvert. De temps en temps, ta parole arrête, là. Je vais tout fermer. Je vais tout fermer. Oui, c'est ça. Mais là, on a l'équipe, l'équipe de Mme Chandonnet et sa collègue, Mme Rodrigue. Donc, présentez-vous. Prenez le temps de vous présenter. Oui, bonjour. Je suis la Sainte-Rodrique, Commission scolaire Chemin du Roi. Et c'est ma première année en RAC FMS. Et disons que j'ai fait du défrichage, mais ça a porté fruit parce que j'en ai un de fait, préposé en restauration rapide. Et là, je suis en démarche pour mon deuxième. J'ai déjà commencé avec le cahier d'auto-évaluation que j'ai fait passer hier. Et c'est quelqu'un qui est nettoyeur de véhicules. Alors, j'ai travaillé fort pour le premier. Alors, le premier, c'est toujours le pire. Alors, ça va bien pour le deuxième. Et je pense que je vais continuer là-dessus parce que j'ai d'autres personnes que j'ai approchées pour la reconnaissance des acquis. Alors, je suis très fière de moi parce que c'est un début. Alors, c'est ça. Merci. C'est tout, il faut accepter que les premiers, on est en appropriation. Fait que j'aimerais savoir, Jacinthe, ça a été quoi votre approche? C'est-tu une approche auprès des employeurs, après des personnes candidats, plus une approche auprès de la clientèle du centre FGA? Comment vous avez approché la clientèle? C'est une personne qui s'est inscrite au SACA et on me l'a envoyée et je suis allée prendre rendez-vous avec elle. Et elle était très intéressée à la reconnaissance des acquis. Alors, c'est comme ça que je suis allée la chercher. Et aussi, le SACA m'a envoyé d'autres personnes, d'autres noms. Et j'ai vu qu'il y en a qui n'avaient pas ce qu'il fallait et même qu'il y avait une personne qui était préposée, non, pas préposée aux bénéficiaires, mais comment on appelle ça? Aide de service dans un RPA, mais elle restait à Pierrefonds. Alors, disons que c'était un peu loin de Trois-Rivières. Alors, j'ai laissé tomber, mais là, il y en avait un qui avait tout ce qu'il fallait pour être certifié. Alors, c'est ça. J'ai recommencé hier avec lui et je pense que ça va bien. Alors, je pense que le défrichage a été fait et je vais continuer. Comment vous êtes arrivée? Ça a été quoi, les démarches? Parce que là, vous, vous venez aux après-cours, vous vous êtes appropriée. Mais comment vous êtes arrivée pour que les SACA fassent le dépistage puis les orientent vers vous? Quelles actions vous avez posées? Bien, ça a été une demande qui a été faite par la direction pour que le SACA nous envoie des noms. Alors, on nous a envoyé des noms et après ça, je les rencontrais pour savoir si oui ou non, c'était quelque chose qui les intéressait et qui pouvait se faire assez facilement. Et comme c'est là, ils ont très, très bien collaboré. Et là, je suis à mon deuxième. On est encore dans l'organisation à savoir qui fait quoi, à quel moment. Puis, c'est sûr que l'idée du RACFMS, c'est aussi de, si on a des élèves qui plafonnent, qui continuent, qui ont la difficulté à poursuivre le cheminement scolaire, bien, ça peut être aussi une bonne, une belle opportunité. Bien, vous avez nommé quelque chose de super important. Vous avez eu l'appui de la direction pour que le SACA, hein, hey, bien, il fallait qu'ils sachent c'est quoi. J'imagine que vous leur avez expliqué c'est quoi, comment ça marche, la clientèle ciblée. J'imagine que vous aviez dû avoir une ou des rencontres. Ça va avoir l'appui de la direction pour qu'il y ait un couloir, là, un parcours possible. Ça, vraiment, c'est, je pense, ça fait vraiment partie des points forts pour une réussite de service. On voit, Margot, as-tu une question, Margot? Bien, j'ai une question, parce que là, oui, je voudrais intervenir, mais je ne sais pas où vous allez la main pour apparaître. Si je veux, tantôt je la voyais, puis là, je ne la vois plus. Mais en tout cas… Bien, vas-y, Margot, je veux dire, juste pour finir, est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions pour l'équipe du Chemin du Roi, où ça va? Oui, Isabelle, tu avais une question pour l'équipe du Chemin du Roi. Oui, je me demandais, est-ce que c'est publicisé sur votre site web, par exemple, du centre de service scolaire ou du… Je ne crois pas. En ce moment, c'est vraiment… C'est à l'intern, là, plus, que ça se passe. Au besoin, oui. Est-ce qu'on veut le publiciser? C'est une bonne question. On est encore dans nos balbutiements, là. Oui, mais on sent que c'est une belle passerelle, parce qu'hier, la conseillère d'orientation dit, moi, si je me trompe, Maryse, mais un RAC FMS plus secondaire… En tout cas, il y a comme un passage pour aller vers le FP. Donc, c'est une autre façon pour les gens qui se butent au niveau scolaire à avoir leurs différents degrés. Bien, là, ils ont peut-être une autre possibilité pour aller faire une formation professionnelle. C'est de voir toutes les possibilités avec nos élèves qui ont plus de difficultés. Nous, c'est vraiment de voir comment on pourrait répondre à certains besoins dans notre centre, pour l'instant. Mais je ne sais pas si, à un moment donné, ils vont vouloir le publiciser. Parce qu'il y a une personne seulement qui le fait, le RAC FMS. OK. Mais question de débutante, ça veut dire que l'élève, il fréquente déjà le centre? Certains, oui. Mais il y en a d'autres qui ont été passés du SACA qui ne… Bien, qui sont en vue de venir avec… En voie de… En voie de… De s'inscrire. Bien, ils sont inscrits, mais ils vont commencer un peu plus tard. OK. Mais ils sont en emploi, là. Fait que c'est comme ça qu'on va aller. Oui, oui, ils sont en emploi, oui. OK. Parfait. Merci. Juste pour bonifier, c'est certain qu'au début, l'expression de la demande ne vient pas des individus. Il faut vraiment faire… C'est vraiment le personnel qui va faire ce dépistage, parce que vous allez clarifier, c'est qui la clientèle. Puis, mettons, de notre côté, nous, qu'est-ce qu'on a fait quand on a eu… On a dû refaire le site Internet du centre de service scolaire. Puis, quand on va dans la partie éducation des adultes, on a l'onglet reconnaissance des acquis. Puis, on a mis tous les dispositifs de reconnaissance des acquis en FGA. Donc, l'univers de compétence générique, puis le TENS, toutes ces affaires-là. Puis, c'est là qu'on a aussi mis, là, les métiers semi-spécialisés. Fait que c'est plus si, quelque part, sur vos sites Internet, vous parlez de tous les services de reconnaissance acquis en FGA, bien, on a été quand même le positionner là. Il faut aussi que s'il y a une place sur… Vous avez une page Internet qui en parle. Après ça, vous la mettez dans votre adresse courriel. Vous pouvez l'envoyer à un employeur. Donc, c'est sûr que ça aussi, dans les étapes d'implantation d'un service de RAC FMS, bien, il faut se l'approprier. Mais il y a peut-être une étape aussi que vous pourrez aller faire des demandes pour que ce soit ajouté dans une section propice sur soit le site Internet de votre centre ou le site Internet de votre centre FGA ou du centre de service scolaire. Donc, là, ça fait partie, peut-être, à moyen terme, là, de mettre sur votre liste de travail. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi, si vous voulez réseauter, il y a des agents de développement en raccrochage scolaire, puis Sylvie, peut-être, pourra nous en parler après l'intervention de Mango, là, qui sont souvent au courant d'où sont rendus nos élèves qui sont du secondaire, qui s'en vont dans leur FGA ou vers le milieu du travail. Donc, ce serait peut-être aussi un autre bon ami à vous faire, là, pour aller voir si c'est des possibilités de reconnaître, là, des acquis. Mais Sylvie, tu pourras nous en parler après. Alors, Margot, je te laisse te présenter, puis partager où est-ce que t'es rendue. Moi, c'est Margot à ma tante au centre de service scolaire des Monts-et-Marais. J'ai commencé, j'ai été engagée cette année, fait que j'ai commencé à rendre les fêtes. Quand on s'est parlé, la dernière fois, j'avais une vingtaine de commerces. Je suis encore à faire du porte-à-porte. Là, j'avais hâte de le voir aujourd'hui parce que je le dis, ça commence à porter fruit. Donc, là, je suis rendue à 52 commerces de fêtes et j'ai 18 dossiers actifs, inscriptions. Donc, je peux vous dire que j'ai changé mon approche dans le sens qu'avant les fêtes, je m'en vais rencontrer soit le gérant, le propriétaire, le directeur. Et que là, pour que j'étais un petit peu découragée, c'est que j'avais une inquiétude, c'est est-ce que ça descend sur le terrain pour les employés? Puis, j'avais des doutes parce que ça ne bougeait pas, je n'avais pas de retour d'appel. Fait que là, après les fêtes, quand j'ai recommencé, je me suis dit, je vais faire exprès de ne pas aller dans les bureaux, mais demander est-ce que les directions viennent vers moi dans le commerce, pas loin d'un employé. Fait que je m'insiste à un point de table, c'est un point de comptoir. Et là, ça fonctionne parce que l'employé est là, il l'entend et lui, il dit, bien moi, je suis intéressée, ça m'intéresse. J'ai fait même un petit peu de pression, oui, sur l'employeur parce que là, lui, il dit, moi, je suis intéressée, je veux vraiment le faire. Fait que là, je me dis, bien au moins, ça fonctionne. Fait que j'ai un retour, j'ai commencé. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que si, je donne l'exemple de restauration rapide ou anti-mortem, s'il y en a une que ça va bien, ça fait des petits. Fait que là, dans une entreprise anti-mortem, je peux déjà avoir cinq employés qui sont en RAC. Fait que ça, je trouve que c'est valorisant, c'est motivant. Ou que ça cause un problème, c'est que quand je retourne voir où ils en sont rendus, puis je vous disais la première fois que moi, je laisse les documents avec plusieurs postes de quoi compléter, pour venir le service, l'alerte d'employeur, l'auto-évaluation, c'est que là, je me rends compte que quand je n'ai pas de suivi, que je retourne, c'est que la problématique est le CV. Fait que là, ça fait 10 ans, 14 ans qu'ils sont à la même place, qu'ils n'ont pas produit de CV à ce moment-là. Fait que là, c'est sûr que là, je parle du Carrefour Jeunesse-Emploi qui a un service d'accompagnement. Je parle de Google qui a des modèles de CV, mais c'est sûr que j'en ai encore qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique pour les faire. Fait que là, je vais essayer de parler d'entraide, mais là, je suis là. Là, je me disais, parce que justement, hier, j'avais une dame qui a fait 24 ans qui est à la même place, et il ne lui reste qu'à ajouter qu'actuellement, je suis à Timorçon depuis 10 ans. Là, j'avais envie de lui dire, écris-les à la même et donne-moi-le. Mais Margot, ça, c'est important de le savoir, puis je suis contente que tu en parles. Parce que ça, vous savez, les conditions de sanction du métier semi-spécialisé, on a la formation générale, on a le volet préparation au marché du travail, puis c'est à ça que ça sert le CV et la lettre de l'employeur. C'est un CV ou un formulaire de demande d'emploi rempli. Donc, les gens qui travaillent dans les chaînes, McDo, TimorTune, ils ont toujours des formulaires de demande d'emploi. Donc, tout simplement, tu lui donnes le formulaire de demande d'emploi, elle le remplit manuellement, parce que pour les métiers semi-spécialisés, ils ne demandent pas toujours un CV. Des fois, ils demandent le formulaire de demande d'emploi, puis nous, c'est le programme d'études intégration socio-professionnelle. Si la personne est capable, elle doit nous démontrer qu'elle a intégré le marché du travail, puis, bien, normalement, ça prend un CV ou être capable de remplir un formulaire de demande d'emploi, parce que c'est ça. Donc, ça, ça va être ta preuve, Margot, tout simplement. Puis, dans la bibliothèque des après-cours, on en a aussi fait un, on pourrait dire générique, un formulaire de demande d'emploi que la personne pourrait, tu sais, c'est un petit magasin qui n'ont pas des déformulaires comme tel, pour le faire. Parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est que la personne, elle soit quand même capable de remplir ça, parce que c'est une exigence, hein, à l'embauche. Donc, ça, c'est important. Donc, des fois, quand vous voyez qu'il y a quelque chose, oups, ça l'accroche, référez-vous au guide administratif, parce que des fois, il y a plus qu'une solution pour démontrer ces éléments-là. Bon, je suis contente. Donc, il y avait ça, puis il y a aussi, dans les fois, les auto-évaluations. Ça aussi, des fois, quand je rencontrais les gens, puis que ça ne bougeait plus, puis je leur disais, bien, je suis là pour t'aider, c'est vous que ça bloque. Là, ils me disaient, bien, on ne fait pas toutes les tâches, ça ne correspond pas à ce que je fais, parce qu'ils n'ont pas compris que quand il y a un astérix ou une roulette, ce n'est pas obligé. Oui. Donc, là, maintenant, quand j'ai une nouvelle inscription, puis que je prends l'auto-évaluation, je prends le surligneur, je surligne, puis je vais sur chaque page où il y a un petit astérix. Ça fait que quand, rapidement, sans passer au travers du document avec la personne, bien, je dis, aussitôt que tu vois l'audio orange, là, tu ne touches pas à ça, tant mieux si tu le fais, mais sinon, attends-toi pas à cette page-là, à ce tableau-là. Ça fait que ça aussi, pour eux autres, là, c'était, hey, bien, ça ne s'applique pas, je ne le fais pas, je ne l'aurai jamais. Ça fait que ça, c'est ce que j'ai remarqué, là, qui fait que ça pouvait faire que les gens se retiraient et trouvaient ça lourd. Puis, si tu me permets, Margot, aussi, dans l'instrumentation, parce que c'est sûr, dans le répertoire, là, c'est la petite roulette, mais nous, dans l'instrumentation, quand on le fait, on suggérait de ne pas mettre une roulette, une astérix, d'écrire, entre parenthèses, facultatif. Donc, vraiment, là, d'écrire facultatif, comme ça, eux autres vont le voir, puis l'expliquer quand vous remettez les documents. Celle-là, si vous le faites, parfait, si vous ne le faites pas, c'est parfait. OK. Ensuite, j'ai, en retour des fêtes, j'ai fait la tournée des classes au Centre d'éducation des adultes. Malheureusement, cette journée-là, ça ne faisait pas beau, où je n'avais pas beaucoup d'élèves présents, mais ça m'a permis quand même de recruter quatre élèves, en reconnaissance des acquis. Là, ce que je me suis fait savoir, c'est que bien ce que j'ai, je suis en tas de 52 commerces, dans les quatre élèves, j'en avais deux qui n'étaient pas encore faits. Fait que là, eux autres sont intéressés, ils veulent compléter ça vite, mais je me disais, laissez-moi le temps d'aller dans les commerces. Fait que là, cette semaine, ça a été la priorité d'étudier ces deux commerces-là. Et ce que j'ai amélioré, je trouve, aussi, c'est que quand je faisais la tournée des commerces, j'emmenais la grille des métiers semi-spécialisés où on a tous les secteurs d'activité. Puis là, je me disais, c'est quand même beaucoup de pages, ça ne s'applique pas. Moi, dans ma tête, je me disais, je laisse, par exemple, en restauration rapide, pour que si des fois, un conjoint, un ami travaille ailleurs, bien qu'il sait que ça existe. Mais là, je me suis dit, bon, il faut que je me prépare mieux. Quand je vais, par exemple, en restauration rapide ou en hôtellerie, j'identifie déjà les métiers qui s'appliquent dans leur entreprise. Et ça me permet aussi de valider, est-ce qu'ils ont le but en vie? Est-ce que ça s'applique? Fait que là, ça fait moins gros que de tout présenter. Je m'en viens bonne. Ben, Margot, je vais juste reprendre, là, qu'est-ce que tu fais? C'est génial. Tu sais, ta technique, là, tu sais, de recrutement. Nous autres, on a fait un projet de reconnaissance acquis dans une usine, là, en reconnaissance acquis en formation professionnelle. Puis quand on a approché l'employeur, tu sais, ils ont dit oui, puis on a fait une séance d'information aux travailleurs. Puis finalement, il y a eu 24 personnes qui étaient intéressées dans l'entreprise. Puis la fille aux ressources humaines, elle a dit, j'aurais jamais pensé qu'autant de personnes seraient intéressées. Puis là, je me suis rendue compte que des fois, l'employeur ne sait pas, ne pense pas, va dire oui, oui, mais il ne pense pas que ça intéresse leur travailleur. Fait que ça, vous pouvez le reprendre. Puis à un moment donné, à la fin du projet, nous autres, on va faire des petits déos, témoignages. Puis moi, je le veux, cette prise-là. Je n'aurais jamais pensé que mes employés étaient aussi intéressés d'avoir ce projet de reconnaissance-là. Donc ça, je pense que c'est un argument à dire, vous savez, là, les gens sont vraiment contents. Ça les mobilise, ça les fidélise dans votre entreprise de vivre ça. Des fois, c'est un élément de plus. Mais je pense que, en tout cas, Margot, je trouve que ça fait longtemps que je n'avais pas entendu un aussi bon truc de démarchage. Ensuite, ce que j'avais besoin, c'est d'avoir un petit coup de pouce pour toutes les démarches que je fais. Oui, on a le site où on annonce, qu'on fait la reconnaissance des acquis. Fait que j'ai pris rendez-vous à la Chambre des commerces suite à le dernier après-cours où il y avait quelqu'un qui l'avait fait. Fait que j'ai pris rendez-vous. Puis, dans un infolettre, j'ai demandé à ce qu'on puisse faire du pouce puis annoncer qu'il y a un agent d'exploitation des adultes qui parle dans une entreprise puis de faire un petit résumé de l'ARAC, puis j'étais disponible. Fait que c'est quand même 200 personnes inscrites à la Chambre des commerces à m'attendre. Fait que je me dis, bon, peut-être que l'employeur qui va voir l'infolettre va dire, c'est vrai, il y en a une qui a passé puis qui allait parler de ça. Fait que j'ai hâte de voir, voir qu'est-ce que ça va donner. Après ça, j'achève, là. Et Marco, quand l'infolettre va être sortie, tu nous l'envoies puis on va la mettre dans la bibliothèque des après-cours. Parce que, quelle belle idée. Après ça, bon, ça, je l'ai fait, j'en ai parlé. Bon, en gros, c'est mon niveau depuis la dernière après-cours. Moi, je ne lâche pas. Bien, en tout cas, bravo, Margot, tu as toutes mes félicitations parce que tu fais plein d'actions diversifiées. Puis je pense que, tu sais, d'aller du côté des employeurs, d'aller du côté dans les centres, de collaborer avec les Sarkozy, c'est toutes les voies pour rejoindre le plus grand bassin de clientèle. Puis je pense que l'accompagnement des individus à l'étape de la préparation du dossier, c'est indéniable parce que, si on a notre clientèle semi-spécialisée, d'habitude, ils ont vraiment besoin d'accompagnement à cette étape-là. Puis il faut que j'ajoute quelque chose pour avoir vécu cet avant-midi. C'est que là, je me demandais, cet avant-midi, je suis sortie pour faire le suivi RAC, puis je suis arrivée, la personne n'était pas au travail, c'est cette activité qu'elle rentre. Il y en a une autre que c'est fermé parce qu'on est en manque de personnel, donc il y a des journées que ça n'ouvre pas ou que ça ouvre plus tard. Fait que là, je me disais, Colin, est-ce qu'il faudrait que je demande l'horaire de l'employé? Parce que là, cet avant-midi, j'ai sorti à trois, 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 rien. Puis je me disais, est-ce que, c'est sûr que c'est du travail de plus pour eux autres, mais je me disais, en même temps, tu sais, cet avant-midi, c'est quand même trois coups-coups que je suis arrivée, la porte fermée, l'employé n'est pas là. Puis je me disais, OK, mais là, moi, je suis rendue. Puis si on laisse rien, quand même, même si... Fait que je me disais, est-ce qu'on peut aller jusqu'à demander l'ajouter pour nous faciliter le travail? Bien, c'est certain. Là, moi, je pense que... La collaboration, oui. C'est pour ça. Est-ce qu'il y avait des questions, là? Je vois l'équipe du Chemin du Roy. Aviez-vous une question pour Margot? Oui, Jacinthe, Rodrigue, dans la fiche de suivi du candidat ou de la candidate, là, c'est écrit CV ou formulaire de demande d'emploi. Oui. C'est un ou l'autre. Oui. C'est ça? Bon. Quand j'ai appelé l'employeur pour le formulaire de demande d'emploi, il m'a dit, non, je ne peux pas vous donner ça. Bon, je sais qu'il peut y avoir des informations nominatives là-dessus. Alors, comme la date de naissance, l'assurance sociale, etc. Et je lui demandais seulement la date d'entrée en fonction de la candidate. Puis là, il m'a dit, non, bien là, j'ai dit, monsieur, j'ai besoin de ça. C'est quand même pas une information secrète, là, la date qu'elle est entrée au travail la première fois. Et c'était préposé à la restauration rapide dans un McDonald's. Alors, bon, en fin de compte, ça a été correct. Mais aussi, on demande la lettre de l'employeur. Alors là, il faut qu'il nous fasse une lettre comme de quoi. C'est ça. Oui. Dans le fond, nous autres, on veut un document qui atteste que la personne, elle est vraiment en emploi. Fait que si la personne, mettons son McDo, vous pouvez juste reprendre, tu peux passer au McDo, là, il y en a des piles de formulaires. Tu peux un formulaire vierge. Puis tu demandes à la personne de la remplir, que toi, tu la mettes dans le dossier. C'est pas obligé d'être le formulaire rempli qui a été donné à l'employeur il y a 10 ans. Donc, tu peux juste lui faire re-remplir le formulaire pour toi, l'avoir au dossier pour lui montrer qu'elle est capable de remplir le formulaire. Puis ensuite de ça, bien, tu sais, le document, c'est une preuve de l'employeur que la personne est vraiment en emploi, là, parce que ça, c'est encore une fois le programme d'insertion professionnelle. Nous autres, on s'adresse à des gens qui l'ont réussi. Fait que tu sais, si l'employeur, c'est compliqué, ça prête aussi un T4, là. Ça prête un autre document avec l'adresse de l'employeur. qui prouve que la personne a travaillé dans… qui travaille dans cette entreprise, là. Oui, oui. Le T4, il y a le numéro d'assurance sociale, ça. Oui, bien, c'est sûr que la personne… Je veux dire, la personne peut arriver pour une copie, puis vous caviarder les informations importantes, là. OK. Alors, je n'ai pas eu le formulaire de demande d'emploi. Par contre, j'ai une lettre de l'employeur que j'ai fait un gabarit de lettres et j'écris la date d'entrée en fonction. Ensuite, je l'ai fait signer et il n'y avait pas de papier à lettres avec le logo du McDonald's. Alors, je me suis fait un logo du McDonald's, que ce soit plus officiel. Oui, bien, rendu là, vous savez, c'est vraiment votre jugement. Tu sais, c'est vous qui êtes la limite, c'est votre jugement professionnel, hein, pour la délivrance du CFMS, là. Les vérificateurs, eux autres, ils ne vont pas regarder s'il y a un logo du McDonald's, là. Donc, c'est vraiment vous, avec votre jugement professionnel, quand vous allez arriver à la fin du processus, si vous avez toutes les pièces, puis que, tu sais, quand on a parlé à l'employeur, puis il a signé, etc., c'est vraiment votre jugement professionnel, là, là-dedans, je pense, qui prévaut. Donc, ce n'est pas non plus, encore une fois, vous référez au guide administratif, là, parce qu'il va y avoir des précisions sur cet élément-là. Puis, dans le guide administratif, une annexe à la fin, qu'on en avait un modèle de lettre de l'employeur, si vous voulez, comme… Oui, oui, oui. Si vous voulez vous faire une… comme Jacinthe, là, si vous voulez vous faire… Oui, oui, j'avais un… Oui, oui, j'avais… j'ai pris le gabarit qu'il y avait là. Oui, bon, c'est bien. Merci. Merci. C'est ça qui est plaisant, les appréciers. Tu sais, il y a la grande idée de faire la RACFMS, mais là, à un moment donné, on est dans les détails techniques, là, puis c'est important si on veut avancer. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre aimerait faire un témoignage? Je peux y aller? Oui, vas-y, Sophie. Donc, présente-toi. Donc, Sophie Mayotte, agente de développement au Centre de sciences scolaires des sommets en Estrie. Donc, nous, c'est sûr que depuis le début de cette année scolaire-ci, on n'a pas fait de… on n'a pas eu de candidat RACFMS, là. Disons que j'ai été attitrée à d'autres mandats. Par contre, là, si quelqu'un se présentait, on pourrait, là, le faire, mais j'ai pas eu… j'ai pas pris le temps, j'ai pas eu le temps de faire du démarchage dans ce sens-là. Mais, tantôt, quelqu'un qui parlait, là, d'une infolette, donc, j'ai publié un petit article, là, dans une infolette dessinée aux employeurs du Val-Saint-François, qui est une de nos MRC. Donc, je pourrais peut-être te la partager, Maryse, pour que tu puisses l'ajouter à la bibliothèque, en fait, là, puis on pourra l'ajouter là. Donc, ça a été publié en novembre. Puis, aussi, en Estrie, là, Émilie Côté, qui est également en Estrie, il y a une journée de reconnaissance, une journée de formation sur la reconnaissance des acquis qui s'organise en mars. Puis, on est en démarche pour faire des témoignages vidéo sur différentes mesures RAC, dont la RACFMS. Donc, une fois que ça sera possible, là, on pourra valider, mais peut-être que ça pourrait être quelque chose qu'on pourra vous partager aussi, des témoignages vidéo qui devraient être filmés, là, la semaine prochaine ou dans l'autre, là, auprès des candidats qu'Émilie et moi avons accompagnés ensemble. Donc, on a fait une collaboration l'année passée dans une pharmacie, puis ce sera ces candidats-là qui seront interviewés avec le volet employeurs et candidats. Donc, on pourra peut-être vous partager ça quand ça sera fait. Bien, merci. Puis, peut-être pour vous parler un petit peu plus de votre journée RACF. Qui invitez-vous à cette… c'est comme un petit congrès, un petit… Bien, je laisserai Émilie poursuivre, parce que c'est le comité organisateur, là. Moi, c'est par mon collègue Alexander, là, que je participe à ça. Oui, je peux faire un petit topo, là, dans le fond, sur la table de concertation en orientation professionnelle en Estrie. On a eu un budget, puis on a décidé de… que notre thème cette année, c'était vraiment la reconnaissance des acquis. Donc, on organise une journée de formation, mais en guillemets, là, dans le sens que, tu sais, il va y avoir une conférence d'ouverture, il va y avoir un panel le matin, là, avec, entre autres, Sophie et moi. Mais, tu sais, c'est vraiment RAC au sens très large, là, il va y avoir quelqu'un d'FGA qui va pouvoir parler de TDG, de thème, ces trucs-là, FP, FMS, en employabilité, tout ce qui est bilan des compétences, c'est de la reconnaissance des acquis quand même. Donc, on va essayer de couvrir un peu tout ça. Puis c'est ça, donc c'est vraiment une journée. On invite, c'est tout ce qui est en lien avec éducation, employabilité, là, tu sais, les COCI, Service Québec, on les invite. Tout ce qui est CGE vont être invités, tous les organismes. Donc, je ne sais pas encore, là, je me rencontre demain, je ne sais pas de quoi les inscriptions ont l'air, là, parce qu'on a envoyé les invitations récemment. Mais c'est ça, donc c'est de l'information de base, puis aussi pour réseauter, dire, OK, mais tu sais, je sais que ça existe maintenant, j'ai une idée de ce que ça peut t'amener, mais après ça, tu sais, qui s'en occupe, comment faire et tout. Donc, c'est un peu le double mandat de ça, de faire connaître, démystifier un peu certaines petites choses, puis de réseauter, dire, oui, tu sais, qui s'en occupe un peu partout, là. On a un vide vraiment estri, là, donc, de Lac-Mégantic jusqu'à Val-des-Sœurs. Bien, c'est génial, c'est que c'est vraiment, là, les gens, beaucoup du communautaire, de l'employabilité pour qui, hein, on est là aussi à faire exister la reconnaissance de qui, les gens ne connaissent pas toujours ça, donc, voilà. Puis toi, Amélie, avais-tu d'autres choses à ajouter, là, par rapport à tes démarches? Bien, je peux dire qu'enfin, ça commence à débouler. Oh! Oui. Dans le fond, là, dans le dernier mois, j'ai fait sept entrevues, deux autres rencontres, là, d'informations qui, les entrevues, vont suivre bientôt. Il y a des démarches que j'ai fait l'année passée, que, là, on a une séance d'information pour une dizaine d'employés de prévue la semaine prochaine. Mais, tu sais, ça fait... C'est quel type d'entreprise? J'aime ça que, des fois, vous nommez quel type d'entreprise, quel type de métier, parce que souvent, ça l'inspire, là. Bien, j'ai un organisme qui s'occupe de faire... Tu sais, ils font de la préparation alimentaire avec, tu sais, tous les restants d'épicerie, mettons, là. Tu sais, ils trient tout ça, là. Fait qu'ils font la récupération de tout ça. Fait qu'eux font deux métiers. Ils vont avoir la plonge puis être cuisiniers. Donc, ceux qui sont là, tu sais, ils sont déjà en stage d'insertion souvent, mais on embarque avec la raca aussi, là-dedans. J'ai une ressourcerie. Fait que là, on va commencer par la caissière, puis on va voir par la suite, là, pour les trieurs, ces trucs-là. Puis sinon, j'ai un commerce de pièces d'auto. Donc, ils ont des livreurs, ils ont... Puis eux sont très ouverts, là. Moi, j'ai contacté la personne qui s'occupe au niveau des EP aussi, parce qu'ils sont comme, hey, on aimerait ça donner quelque chose à tout le monde, là. Donc, elle dit, notre commis comptable, elle dit, je sais pas, qu'est-ce qu'elle a comme du plomb? Peux-tu vérifier ça? Donc, essayer de faire quelque chose pour tous les niveaux de leurs emplois. Donc, on commence, là, tranquillement, là. La séance d'information est en deux semaines. Mais, tu sais, ma première rencontre avec eux, là, c'était « Bumper to Bumper ». Ma première rencontre, c'est au mois d'avril l'année passée. Fait comme, ah, c'est pas le bon moment, rappelle-moi mois novembre. Fait que là, j'ai relancé mois novembre, puis on s'est essayé de lire une rencontre pour fin janvier. Tu sais, c'est... Mais, c'est ça, ça finit par déboucher, là. Donc, tu sais, je me suis fait une petite liste, là, mettons, avec les potentiels. Tu sais, j'en ai une quarantaine, peut-être, là. Tu sais, je pense pas être capable de toutes les rentrées d'ici le fin de l'année scolaire, parce que, organisationnellement parlant, j'ai une journée semaine au lieu de deux, là, ces temps-ci. Mais, tu sais, ça commence à débouler, mais, tu sais, ça fait deux ans et demi que je démarche, là. Fait que... Mais, ça commence à bouger un petit peu maintenant que j'ai le moins le temps d'en faire. Bon, voilà. Mais, c'est ce que peut-être, ici, c'est tout le démarchage que t'as fait. Des fois, on essaie, tu sais, d'une région à l'autre. Le démarchage qu'on fait, bien, ça va... Ou notre connaissance aussi du tissu régional. Mais, vraiment, puis, qu'est-ce qui est intéressant, si tu vas, tu sais, comme bumper pour bumper, il y en a un petit peu partout. Et si tu fais ce projet-là, après ça aussi, tu sais, dans les après-cours, on va se le dire, s'il y en a d'autres régions qui ont ce type de commerce-là, puis que, tu sais, tu as des petits témoignages, tout ça, ça peut être vraiment... Ça peut être un levier. Moi, je suis contente. Moi, c'était mon grand rêve, vous savez, qu'on arrive dans une entreprise, qu'on dise, on va regarder les possibilités pour reconnaître tout le monde. Ben, tu sais, jusqu'à maintenant, c'est ça, c'est la deuxième fois, là, que je rentre là, mettons, avec FMS, puis que je finis par en référer à la FP aussi, là. Donc, tu sais, ça se fait bien, là. Ça se fait bien entre les deux, là. C'est extraordinaire. Ben, bravo, Émilie, bravo pour ta persévérance. Puis, j'entre au projet d'après-cours pour que tu nous dises comment s'est passé ta science d'information. C'est bon, je vais prendre des notes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient prendre la parole, qui ont fait des projets, là? Ça se peut qu'on dépasse un peu midi, là. Je suis désolée. On peut manger un peu votre sandwich. C'est parce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient témoigner. Je ne sais pas, Sylvie, si tu avais des petits exemples dernièrement de nouveaux candidats que tu as eus. Je n'osais pas prendre trop vite la parole pour laisser la place aux gens et tout ça, mais pour peut-être répondre à ce que Richard a parlé tantôt, nous, c'est sûr que à notre centre de service, puis les centres de service de la région aussi, là, vous savez, le territoire est tellement rapproché. Sur le même territoire de Gatineau, on a quand même trois centres de service différents sur le même territoire. Ça fait qu'on s'entraide, là, forcément, à ce niveau-là. Parfois, on appelle un, on se connaît entre nous. Tantôt, j'entendais une dame de dire que c'était trop éloigné, mais souvent, nous, on appelle, on a dit, bien, ce commerce-là, vu que tu es déjà là, est-ce que tu peux faire tel candidat? Parce qu'il a demandé de le faire. On collabore entre nous, si vous voulez. Puis pour revenir à l'outil de suivi, nous, on a un outil de suivi cohorte qui nous donne les noms des élèves qui a fait partie de notre centre de service et qui ont quitté son diplôme. Donc, ils ne sont aucunement, tu sais, avec Charlemagne, c'est facile pour nous de voir s'il est actif ou non, peu importe dans quel centre de service. Puis dans ce temps-là, bien, forcément, on sait que fort probable qu'il est en emploi. Il y en a quelques-uns qui sont loin peut-être de l'emploi, là. Il y en a qui ont quand même des parcours difficiles et tout ça. Mais juste le fait qu'on les appelle, des fois, ça peut être un élément motivateur de dire, bien, ils ont pris la peine de m'appeler. Suite à ça, ils vont prendre un rendez-vous au Sarka pour peut-être de réintégrer, justement, les établissements scolaires. Ou sinon, s'il est à l'emploi, on fait la reconnaissance des acquis de leur travail d'un métier semi-spécialisé. Puis par la suite, bien, souvent, il y en a qui se sont réinscrits. Il y en a une, justement, ça faisait deux ans. puis que j'avais fait de sa reconnaissance des acquis. Puis là, maintenant, il y a eu fermeture de l'entreprise. Donc, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ma reconnaissance des acquis? Donc, j'ai pu la diriger vers un métier professionnel avec un semi-spécialisé pour avoir un... Pour la passerelle. Pour la passerelle. qui demande le secondaire 3, mais on peut utiliser le 1 et le 2 plus la reconnaissance des acquis. Ça fait que c'est de beau... C'est des belles acquisitions pour eux de pouvoir, justement, poursuivre leur chemin. Donc, c'est un peu ça, nous, la chance qu'on a d'avoir le suivi cohorte puis de suivre ces élèves qui ont quitté là puis d'emblée, on fait l'appel à ces personnes-là. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant de ton témoignage, Sylvie, c'est que tu as fait une reconnaissance acquis pour une personne puis elle a été contente à travailler. Puis souvent, on le dit, c'est finir sur une bonne note. Son dernier lien avec le système scolaire, c'est une reconnaissance, une certification. Ça goûte différent. C'est sûr, je sais que Sylvie, tu dis, si tu veux revenir, maintenant, tu peux faire la passerelle. Tu ouvres, tu lui as ouvert des nouvelles portes qu'elle n'avait pas avant. Si la personne était contente au travail, elle a réussi son intégration socioprofessionnelle, tant mieux, mais il y a un changement dans sa vie, l'entreprise ferme. C'est cette porte-là que tu as ouverte il y a deux ans et est revenue vers vous. Des fois, on dit, on va faire le CFMS, tout de suite, on veut qu'il poursuive. Dites-vous, c'est des actions dans le temps puis ça se peut que ça soit dans un an, deux ans, cinq ans, mais cette personne-là a une carte de plus pour son employabilité, pour un nouvel employeur ou pour revenir vers nous, vers l'éducation. C'est quand on l'a travaillé, le dispositif, c'est vraiment dans cette vision-là de redonner confiance, d'avoir un gain en lien avec le système scolaire pour revenir à un moment donné vers un parcours scolaire. Donc, merci vraiment. Alors, Annie-Claude, j'invite à te présenter. Bonjour, moi, c'est Annie-Claude. Je fais partie du centre de service décemment, donc du territoire de la Nadière. En fait, je voudrais savoir, moi, je suis le centre de développement puis je m'occupe justement du raccrochage scolaire. Puis, c'est moi qui gère un peu la liste des impôts co-op. Puis, on est dans l'implantation de la RACFMS pour notre centre de service. Puis, c'est sûr que nous, notre ligne directrice, c'est d'aller chercher les élèves avec un secondaire dur et aussi pour pouvoir leur offrir la passerelle vers la formation professionnelle. Je ne sais pas, est-ce que vous, vous annoncez que c'est en objectif d'obtenir la passerelle ou parce que ça peut être mal vu par les employeurs de dire, bien, nous, on va faire ça à ton jeune parce qu'on veut qu'il retourne à l'école puis vous allez le perdre. Vous, comment vous présentez ça? On ne fait pas cette présentation-là dans ce sens-là. C'est juste de dire qu'il y a ça comme possibilité. Mais, tu sais, il ne faut pas arriver pour dire que ça peut d'emblée vous donner la passerelle pour, on ne veut pas sortir de l'entreprise non plus. On ne veut pas non plus effrayer l'employeur de dire, bien, tu ne viens pas me le voler ou tu ne viens pas de nous l'enlever, c'est mon meilleur. Mais juste de dire que, par contre, ce que ça peut amener plus loin, plus tard. Puis, tu sais, de faire la sélection, moi, je vous dirais de ne pas faire non plus juste la sélection de ceux qui ont secondaire 1 et 2. justement, la formation préparatoire au travail qui ont terminé au bout de trois ans et qui sont embauchées. Mais peut-être, justement, ça nous permet de, peut-être, si ça fait plus qu'un an qu'il est à l'emploi et avec un titre de métier, ils sont bien contents d'avoir un titre de métier quelques années plus tard suite à un FPT parce que, vous savez, formation préparatoire au travail, ils ont une certification, mais sans titre de métier. Mais, tu sais, comme moi, j'en avais un avec une déficience intellectuelle, mais que ça faisait déjà cinq ans qu'il travaillait pour la compagnie d'entretien ménager. Mais il était bien content d'avoir son titre d'aide d'entretien ménager pour avoir ce titre-là. Fait qu'il ne faut pas non plus déjà sélectionner, je pense, nos candidats. D'emblée, on peut y aller. En fait, c'est surtout que je suis toute seule avec une conseillère pédagogique trois jours par semaine. Fait qu'on voulait commencer par eux parce qu'on pouvait leur offrir autre chose, mais c'est sûr qu'après ça, c'est toutes mes classes adaptatives que probablement que ça va être la première et la seule, malheureusement, qui est certification qu'ils pourront avoir de leur mutation. Fait que c'est sûr que ça va être un part à tous après. Donc, on commençait vraiment par les autres. On pouvait peut-être aller chercher un petit plus par la suite, mais vous, vous ne vous présentez pas du tout en passerelle. C'est vraiment pour aller chercher. C'est pas d'emblée, c'est par la suite. si les gens sont intéressés vers un secteur, mais là, je leur dis, bon, bien, OK, secteur de la construction, quels sont les passerelles dans ce secteur-là? Vous savez, on a bric-tâche, carrelage, entre, voyons, EGI, tu sais, entretien général d'immeuble. Fait que tu sais, on les nomme dans le secteur qui veut l'aller, mais sinon, d'emblée, on les fait tout de même, même si c'est pas nécessairement ceux avec la passerelle, mais ça peut être vraiment une bonne idée d'avoir une première approche justement d'aller sélectionner ceux-là aussi. OK. Parfait, merci. Merci. Fait qu'on a déjà dépassé notre heure et je pense que les gens vont avoir envie d'aller dîner et qu'ils ont des rencontres en après-midi. Donc, écoutez, je vous remercie infiniment pour vos témoignages. Moi, ça m'inspire parce qu'il y a des choses parce que je n'aurais même pas pensé à ça et c'est moi qui ai élaboré le dispositif. Merci tout le monde et quoi que ce soit, mon courriel est dans le clavardage donc si vous êtes nouveau pour toi Nicolas, tu m'écris, on fait une petite rencontre et on peut travailler en profondeur où est-ce que vous en êtes chez vous, ça va vraiment me faire plaisir. Parfait, merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye, merci pour tout Richard. Sous-titrage ST' 501